bonjour nous sommes le 21 octobre 2024 lundi 21 octobre 2024 où il fait sombre je peux vous dire qu'il fait sombre il fait humide et n'arrête pas de pleuvoir mais en tout cas la chaleur bon il fait pas très froid donc peut se contenter d'un temps pareil c'est pas simplement effet couvert et il faut pour sortir il faut se couvrir c'est juste ça bon ceci étant dit on a deux parallélogrammes bon dénommé abcd seconde c'est abc1 d1 alors pourquoi abcd abc1 d1 parce qu'ils ont bien en commun l'angle a ou si vous si vous voulez un sommet en commun ils ont un sommet en commun qui a donc c'est normal que il ya on a abcd et l'autre il n'est pas à un b1 c1 d1 parce que si vous voulez j'aurais pu l'appeler à un b1 c1 d1 mais à ce moment je dirais que a et a1 sont communs sont des sommets communs donc pourquoi faire des appellations de deux deux va dire l'aide différente alors qu'on a le même sommet donc on les appelle à tout court abcd et abc1 d1 et de toute façon ils le disent après ont l'angle a en commun observer les droites c c1 db1 d1 b et démontrer votre observation sur la chose bon alors la première des choses je mets voilà le parallélogramme donc on a notre parallélogramme abcd quadrilatère c'est un quadrilatère c'est à dire une figure à quatre côtés de côté parallèle deux à deux dont les diagonales se coupent en leur milieu avec elle par l'hélogramme on a à vous reconnaissez abcd ensuite on a un bien c'est bon je l'ai mis plus petit à un bien c'est un je l'imis plus petit j'aurais pu mettre à un à un bien c'est un d1 plus grand j'ai choisi plus petit bon il peut être plus grand plus petit peut-être même il peut même vouloir abaisser des pas non passe pas là mais disons que pour bien voir les coupures enfin pour pas avoir ce qui se passe vous mieux les distinguer sinon quand on fait de la géométrie avec des cas particuliers bon c'est un petit peu délicat donc ce qu'il faut faire ici bon je les mets plus petit mais vous verrez qu'après je mettrai plus grand sur géogebra ou plus petit ou le égal je pourrais faire ce que je veux sur géogebra bon alors bien sûr il faut positionner un repère c'est ce que je fais dès le moment où les figures sont placés je place un repère qui n'est pas forcément orthonormé moment je travaille avec géogebra donc il sera orthonormé donc un repère n'importe quel voilà qui pousse on va dire la figure de de comment on appelle un rectangle un rectangle on a un rectangle s'il est orthogonal on a un rectangle de toute façon la démonstration que je vais faire ici elle est valable que ce que soit dans un a quel que soit le repère mais c'est vrai que sur géogebra il est orthogonal moi quand je vais travailler sur géogebra ce sera plutôt un rectangle on a des coordonnées ce qu'on appelle rectangulaires et non pas sous forme de parallélogramme parce que on a un repère orthonormé sur géogebra et l'orthogonal donc les coordonnées sont rectangulaires voilà ici c'est valable ici j'ai pris pour n'importe quel type de repère c'est à dire voici la donne donc les sommets dès le moment où vous positionner à qui est l'origine par exemple choisir leur est une origine de manière intéressante pour le problème mais ici l'origine c'est a c'est le sommet commun et dès le moment où vous avez mis à vous positionner je mets l'axe des y l'axe des y va rencontrer b1 et va rencontrer b quant à l'axe des x il va contre rencontrer d1 et va rencontrer aider et donc j'appelle les coordonnées de b1 0 b1 et les coordonnées de b 0 b les coordonnées de d1 d1 0 les coordonnées de d d0 et automatiquement vous aurez les coordonnées de c1 et de c qui seront d1 b1 et d1 b ce qui est je dire ce qui est logique en encore une fois j'ai repris ici pour par la grande plus petit mais sur juge à bref vous verrez que je pourrais l'agrandir voilà ça c'est la situation donc on pose un repère n'est pas forcément orthonormé parce que s'il est orthonormé je vous ai dit vous avez un triomphe alors là je construis mes droits puisqu'on a les droits cc1 db1 et d1 b cc1 db1 et d1 b donc je construis mes droits qui sont les droits cc1 cc1 d1 b et b1 d donc cc1 bd1 et b1 d voilà tout est construit et qu'est-ce qu'on remarque ben vous avez remarqué qu'on a un point de coupure les trois droits se coupe au même point donc on a une concurrence de trois droits tout simplement c'est ce qu'il faut observer et démontrer alors la démonstration tout d'abord je construis mes droits j'ai la droite bdb1 bd1 alors bd1 ben je connais ses coordonnées les coordonnées de b c'est 0b et d1 c'est d1 0 donc à partir de là vous écrivez les questions de droite passant par deux points x y moins y1 est égal enfin y moins y1 sur y2 moins y1 est égal à x moins x1 sur x2 moins x1 c'est ce que je fais là donc y moins b et y2 c'est b voilà et le y1 et vos 0 le x1 et vos 0 si vous voulez là j'ai x1 y1 là là j'ai x2 y2 voilà je crée y moins y1 sur y2 moins y1 est égal à x2 moins x1 sur x2 moins x1 attention qu'ici c'est x là bas c'est x donc c'est x moins x1 sur x2 moins x1 bon je fais que ça et je trouve je mets l'équation sous forme d'une fonction c'est à dire y est égal à mx plus b ou ax plus b donc ça c'est la droite bd1 ensuite je construis ma droite b1d de la même manière je refais le même topo simplement la coordonnée de b1 c'est 0 b1 la coordonnée de d c'est d0 et à partir de là bon j'ai créé l'équation de la droite y moins y1 sur y2 moins y1 est égal à x moins x1 sur x2 moins x1 voilà encore une fois ici c'est x1 y1 x2 y2 voilà et je trouve l'équation de la droite b1d ou db1 la voici ensuite je recherche l'intersection de ces deux droites que je viens de mettre c'est à dire bd1 bd1 b à db1d bd1 et b1d donc je cherche l'intersection de bd1 c'est à dire de celle ci et de b1d donc je reprends les deux équations voilà je résous en fait c'est rien d'autre que ça je prends les deux équations je fais une différence si je fais juste une part différence pour éliminer le y g1 g2 je fais tout simplement le 1 mois le 2 alors ça donne x ici voilà par soustraction un gisome et puis je cherche les y bon pour les grecs c'est facile parce qu'il suffit de remplacer ce fameux x dans une des deux équations b1d ou db1 j'en choisis une des deux voici et je remplace le x ici dans celle là et je trouve le y bon et ça c'est le point d'intersection c'est le point d'intersection je m'arrêterai là je m'arrêterai là pour montrer un petit peu sur j'envoie comment ça se passe effectivement si sur j'envoie bras ce que qu'est ce que j'ai fait moi ici simplement c'est rectangulaire c'est des coordonnées rectangulaire puisque j'ai un repère orthonormé donc j'aurais plutôt direct en plutôt que par l'hélogramme je mets mon point b1 je mets mon point b ouais ici je peux moi modifier le b est peut-être plus petit que b1 b1 mais je répète pendant le b qui se balade ici à et le b1 qui pour un b1 qui se balade ici on aussi je peux mettre le b plus petit que le b1 ce que j'ai fait moi j'ai mis c'est ici bon c'est peu importe ensuite je place le point d1 le point d c'est pareil si bon je peux mettre le d1 après peut-être de l'autre côté je peux manipuler le d ensuite je je place le point c1 je place le point c j'ai construit la droite qui était là ça je vous l'avais vu j'ai construit la droite qui était là et maintenant je cherche l'intersection ça c'est l'intersection suivant x et l'intersection suivant y donc vous voyez bien que j'ai une intersection donc les intersections c'est ça voilà c'est l'expression ici j'ai le x y c'est l'intersection des deux b1 d db1 b1 d et db1 voilà on a l'intersection le point de concours des deux droites d1 b et db1 b1 d et db1 donc c'est b1 d inter db1 c'est égal au couple de points x y qui est l'intersection voilà des deux droites alors bien sûr cette intersection aussi doit vérifier la troisième droite et la troisième droite c'est cc1 donc le point d'intersection a été trouvé voilà et maintenant je vais vérifier voir si elle vérifie l'équation cc1 pour ça il faut chercher l'équation cc1 mais je connais les coordonnées donc c'est pas un problème je vais rechercher voilà ça c'est l'équation de la droite cc1 puisque je connais les coordonnées de cc1 je pratique comme tout à l'heure donc c'est à dire toujours x1 x2 y1 enfin je m'excuse je me suis trompé c'est x1 y1 x2 y2 avec x1 qui vaut d et b le point c qui vaut db et le point c1 qui vaut d1 b1 je m'excuse voilà et je construis la droite et voyez la droite elle est là voilà elle est droite donc c'est la droite cc1 je la construis alors la droite cc1 c'est pas celle là ça c'est l'intersection la droite cc1 la voici donc vous avez bien vu donc ici il suffit ouais il y a des cas particuliers mais enfin bref c'est un peu normal alors il suffit que de vérifier est-ce que l'intersection des deux autres droites b1d et d1b vérifier l'équation de cc1 tout simplement c'est ce que je vais faire ici voilà c'est ce que je vais faire donc elle doit vérifier l'équation de cc1 alors je rappelle l'intersection où elle est l'intersection où elle est je possède tout de l'instant l'intersection elle est toujours mise à ce niveau-ci voilà ça c'est les intersections mais les intersections je les possède donc c'est pas un problème alors comment faire pour vérifier tout ça et bien j'ai en fait j'ai tout j'ai tout donc c'est à dire je possède la droite cc1 et je possède bon les intersections xy donc ces deux intersections doivent vérifier l'équation cc1 c'est ce que je vais faire bon je prends l'équation de cc1 ici voilà cc1 ici je mets ça c'est l'équation de cc1 je vais remplacer le x ici et voir si j'obtiens le y de l'intersection voilà si j'obtiens le y de l'intersection alors je remplace dans le x ici hop je le met là dedans et ça donne ceci ça donne ceci quand je remplace le x ça doit donner bien sûr ça doit donner le y d'intersection donc ça donne un y on va dire que ça donne un y mais cette y là bien sûr doit être égal au y ici voilà donc ça veut dire que si je fais la sous-action des deux y je dois trouver 0 si je fais la sous-action des deux y je dois trouver 0 bon ben ici on est parti donc je prends ceci voilà ça c'est le l'équation de la droite cc1 pour lequel j'ai mis le x d'intersection dans lequel j'ai mis le x d'intersection et ça c'est le y d'intersection voilà mais celui-ci me donne un y mais c'est le y d'intersection puisque j'ai mis le x d'intersection ayant le x d'intersection je dois avoir le y d'intersection or ceci c'est le y d'intersection donc rappelez-vous j'avais un x d'intersection un y d'intersection voilà dans cc1 j'ai remplacé par le x d'intersection donc je trouve un y d'intersection et donc ce y d'intersection doit être égal au y d'intersection alors qu'est-ce que je vais faire ? y d'intersection moins y d'intersection doit valoir 0 mais dans un premier temps voilà c'est ce que je vais faire et là je soustrais les deux voilà je soustrais les deux ça c'est le y d'intersection donné par cc1 pour lequel j'ai mis le x d'intersection et ça c'est le y d'intersection qui a été trouvé avec y d'intersection donc je les soustrais et c'est à partir de maintenant que je dois trouver 0 voilà j'ai ceci le tout c'est de trouver 0 trouver 0 alors je mets tout au même dénominateur voilà bien sûr j'ai soustrait le par contre il y avait une page tout à l'heure qui est intéressante qui n'est pas bien placée voilà qu'est-ce que c'est que ça ? c'est quand j'ai mis le x d'intersection enfin bref celui-ci ne m'intéresse pas de toute façon j'ai tout ici voilà alors vous voyez que là ce que je vais faire dans un premier temps je vais déjà enlever les bs je vais soustraire les bs vous avez b ici tout d'un coup ils vont disparaître c'est normal puisque je vais faire l'un moins l'autre donc l'un moins l'autre les bs vont disparaître donc pour l'instant j'ai ça je n'ai pas encore soustrait la soustraction intervient là ici je mets la soustraction voilà alors vous voyez ici les bs les bs vont partir et je vais tout mettre au même dénominateur c'est ça l'astuce je vais tout mettre au même dénominateur voilà ici je mets tout au même dénominateur j'ai retiré le b le b il a été enlevé ça c'est l'astuce et une fois qu'il est tout est au même dénominateur à ce moment là j'enlève le dénominateur complètement il ne me reste plus que le numérateur voilà il ne me reste plus qu'un numérateur voilà j'ai mis tout au même dénominateur mais il n'y a plus de fraction si vous voulez donc ceci n'apparaît plus la barre de fraction ici n'apparaît plus puisque tout a été mis au même dénominateur ici on n'a plus de barre de fraction parce que c'est mis au même dénominateur et si on n'a plus de barre de fraction parce qu'il a été mis au même dénominateur le tout c'est de savoir le mettre correctement tout au même dénominateur voilà et quand vous avez mis tout au même dénominateur il n'apparaît plus qu'un numérateur elle n'apparaît plus qu'un numérateur et ça simplifie beaucoup les fortement les choses ensuite je multiplie ces deux si j'ai mon carré à des fois des 1 je rassemble un petit peu j'ai d1 fois b1 fois b1 moins b c'est b1 moins b au carré d fois d1 moins d alors ici j'ai mis d fois d1 b1 moins b b1 d1 moins bd puis je remets le prochain terme attention qu'ici c'est moins moins ça fait plus plus b b1 moins b d1 d1 moins d voilà donc on a une expression moins plus petite plus courte cette expression là les plus courtes j'ai plus de dénominateur ensuite je dis je divise tout par b1 moins b donc on se retrouve si je divise tout par b1 moins b vous voyez que celui ci va donner b1 moins b parce qu'il était au carré celui ci va disparaître et celui ci va disparaître et ça raccourcent encore un peu plus l'écriture donc j'obtiens d1 b1 moins b d fois d1 d fois d1 moins dd1 alors celui là il a disparu je reprends celui ci terme suivant plus c'est ce plus là et puis bon bien tout le restant qui est alors celui ci a disparu aussi donc on aura b d db1 d1 moins d voilà et ça c'est la division par b1 moins b qui donne ceci alors je reprends celui là c'est une dernière expression qui est là donc celui ci j'aurais pu mettre ici j'espère que j'ai de la place on s'y a de la place égal 0 alors attention que ça c'est un d1 c'est le d1 ici voilà une fois que j'ai fait ça à ce moment vous voyez qu'accord d1 dd1 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 et donc je vais le diviser par dd1 et là ça va corriger beaucoup plus on a plus que d1 ici d1 moins b le d1 ici il disparaît d1 il disparaît là celui ci on a b1 d1 moins bd plus b le d1 d moins d1 d fois d1 il disparaît ici d1 moins d voilà et là on a quelque chose de très simple il suffit de distribuer d1 b1 moins d1 b moins b1 d1 moins par mois ici ça fait plus plus bd plus bd1 moins bd voilà et là vous voyez que on a bd1 ici bd1 va se moins d1b c'est la même chose ils sont opposés ils sont opposés alors on a d1 b moins b1 d enfin d1 b1 moins d1 b1 d1 ça fait aussi 0 et puis le dernier voilà bd moins bd égale 0 ça veut dire que c'est concourant les deux intersections d'y sont les mêmes parce que j'ai fait la différence des deux intersections d'y l'une trouvée par l'intersection de deux droites j'ai x intersection y intersection ouais je peux résumer la chose et donc c'est concourant c'est concourant on a bien la démonstration que c'est concourant donc qu'est-ce que j'ai fait en résumé bon j'ai une première droite une seconde je vais chercher ici de ces deux droites là qui est d1 d2 je vais chercher l'intersection de d1 inter d2 qui est x intersection y intersection voilà une fois que j'ai ces points d'intersection j'ai une droite qui est là-bas qui est d3 et bien ici je formalise à ce que x intersection appartienne à d3 de cette manière là on en ressort le y d'intersection bon de ces deux y d'intersection je les soustrais et ça doit faire 0 si c'est bon ça doit faire 0 si vous trouvez 0 c'est que c'est bon ça veut dire que les deux y d'intersection sont égaux et si c'est le cas c'est le cas les deux y d'intersection donnaient 0 c'est tout un développement à faire par calcul voilà mais simplement ici moi je n'ai pas pris sur GeoGebra c'est juste que c'est pas c'est des rectangles qu'on va voir c'est des rectangles abcd est un rectangle regardez bien c'est pas par idéogramme mais la démonstration là elle est valable dans n'importe quel repère voilà et b1 c1 d1 a b1 et tout c1 voilà alors bon maintenant comme je vous ai dit là il est plus petit eh bien j'aurais pu mettre voilà ici il est toujours plus petit je peux mettre plus grand ici mais c'est vrai qu'ici il est plus grand ici l'intersection est plus bas c'est vrai qu'ici l'intersection peut être basse de toute façon on aura toujours la concurrence voilà on aura toujours la concurrence simplement ici moi je sais des rectangles ça va parce que c'est des coordonnées rectangulières donc j'ai des rectangles mais la démonstration qui est faite qui a été faite elle est valable dans n'importe quel repère dans un repère quelconque dans un repère quelconque dans un repère quelconque c'est la concurrence alors la concurrence petit instant je veux bien la mettre aussi je vais arrêter ceci je vais aller mettre les droites où il y a la concurrence c'est de ci alors je vais mettre en couleur ça c'est les deux droites là dans le point d'intersection donc on 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 là son Merci. 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 Merci.